bonjour le vlog alors notre tenue maman en robe lily en robe papa en short comme d'hab je me suis dit que pour notre dernière journée où il faisait beau je pouvais bien remettre une robe parce que bah là du coup ça faisait deux trois jours que j'étais en short tu montres tu tournes comment elle tourne bien non tu montres comment elle tourne bien ta robe ça c'est le linge sale fait pas attention vas-y tombe tu veux pas être timide et là on s'est dit qu'on allait sortir parce qu'il va être midi il va bientôt être midi et en fait on s'est dit que on allait faire un petit resto alors on sait pas si on fait un resto une brasserie un truc enfin bref on s'est dit que parce qu'en fait toute la semaine on n'a pas mangé dehors donc on s'est dit que pour ce dernier midi qui faisait beau on allait en profiter et qu'on n'allait pas rentrer trop tard comme ça on pourrait enfin aller dans la piscine parce que hier on avait été dans l'eau enfin non on n'avait pas vraiment été dans l'eau il y avait que du lit qui avait été chris il a été genre cinq minutes et après c'est moi j'ai dit stop on arrête d'aller dans l'eau parce qu'elle était vraiment glacée mais là vous voyez il fait beau il fait chaud donc du coup histoire de bien profiter de cette dernière journée dans l'eau donc du coup voilà un peu le programme de ce matin on est au restaurant le lit tu as bien laissé deux tables alors on échelle dans un restaurant s'appelle chez monique à la particularité c'est que l'année dernière on est venu on était qu'antoine et louise normalement vous pouvez le voir dans les vlogs de l'année dernière j'ai essayé de mettre dans le petit il est juste au dessus et du coup on reteste l'année dernière on avait bien goulé si j'ai le courage tel que je reprendrai la vidéo je vous la mettrai dedans mais ça je suis pas sur un cent pour cent allez maman hommage des frites 1,2,3 oh mon bébé je te penche pas bébé merci 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 maman a pris pas de boulot alors que moi j'ai pris tartiflette et vous avez pris carbo ça a l'air trop bon c'est des vrais carbo italiana regardez la gueule de ses frites les copains tu peux t'en prendre une oh la 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 elle a l'air trop bonnes et la truc de fou avec en main je suis un frite il n'y a même pas de monde en main je suis un mer oh petit bébé c'est la toi ouais on a hâte de vous montrer ce qu'on a commandé et le plat de caisse arrive alors moi j'ai pris une partie faite les gars normal attend le bar haute-savoie sans partie mais c'est très égale au coeur franchement enfin de me faire goûter regardez délicieuse sa pizza le spinata c'est du chorizo italien c'est délicieux et Liliana elle voulait manger que des frites petite chérie elle voulait pas de pizza, pas de rien du tout, pas de nuggets, elle voulait juste des frites ça va bien manger ? elle est en train de boire la grenadine de Lille parce que forcément elle veut pas les gars on a trop 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 bien mangé à tel point que là on peut même pas prendre de dessert rien du tout tellement on est dead, on est dead avec juste la tartiflette et la pizza elle piquait d'ouf la pizza mais elle était très bonne hein en fait c'était que le début qu'elle piquait après après elle est anesthésiée la tartiflette délicieuse on avait du pain à pizza avec oh lololol une dinguerie et elle a une macarone pour des macarons oh venez, tu veux des macarons ? oui 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 Et on ne change pas une équipe qui gagne du coup. Allez, les filles ont réussi à me traîner jusqu'ici pour la troisième fois des vacances quand même. Donc Lili toujours la glace licorne, maman toujours la glace vanille macadamia et papa troisième fois, troisième parfum, pastèque et mélon. Regarde, t'es prête ? Pastèque. Vas-y. C'est bon ? Oh là là, ça ferme les yeux tout à un moment. C'est bon ? 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 Regarde, regarde, regarde ! Il y en a deux là. Il y a deux là ! C'est bon ! Je ne sais pas lui, on a un très gros C'est le cas tout petit Il y a un gros problème Il y a un gros problème C'est quoi ? Je veux la sivenne Et alors t'as pas la pote ? Non C'est bon 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 Du coup J'avais pris du J'avais pris ça Je sais pas si vous connaissez Mais ça franchement C'est trop bien Et vous voyez ça prend pas de place Donc c'est trop top Et j'avais pris ça sans savoir s'il y avait une machine Et en fait Chrissy m'a dit Ah oui j'avais oublié de te dire Donc bref Cette semaine j'ai fait deux machines Du coup ce qui fait que j'aurais beaucoup beaucoup moins de machines à faire en rentrant Vous voyez j'ai quasiment rien Donc en gros là c'est des affaires de hier Aujourd'hui Il y aura nos piges de cette nuit Et voilà Donc en fait pas grand chose Du coup je finalise ça Chrissy est parti voir à Tao Bento Parce que en fait je vais vous montrer ce qui reste dans le frigo On a plutôt bien géré au niveau quantité Et donc du coup je suis parti prendre un petit complément à Tao Bento Je vous avoue que moi je connais pas du tout Au niveau de la salle de bain Pareil j'ai déjà empaqueté tout ce qu'il y a besoin d'empaqueté Il reste les brosses à dents pour demain matin Les déos Ça c'est au cas où pour ce soir ou demain matin C'est les petits cotons vous savez réutilisables pour Lily J'ai juste laissé mon shampoing et mon après shampoing Parce que je vais me laver les cheveux ce soir comme ça Je vais me limiter la casse au niveau d'un potentiel mal de tête demain Petit fun fact ou pas en fait parce que moi c'est pas rigolo Mais en fait moi dès que j'ai les cheveux sales Et que je les attache j'ai très vite mal à la tête Enfin j'ai plus de chances d'avoir mal à la tête que s'ils étaient pas sales Donc du coup vu la route qui nous attend demain Je préfère prévoir et me laver les cheveux ce soir comme ça demain ils sont propres Et si je les attache j'aurai normalement pas mal à la tête Bref j'ouvre le frigo Donc d'ailleurs en parlant de maux de tête j'ai ça Attendez je vais vous l'ouvrir C'est ça c'est ma belle soeur qui me l'avait conseillé l'année dernière Et du coup ça fait un an Alors il a une drôle de tête mais c'est parce qu'il a fondu l'année dernière Quand il faisait 40 degrés Et donc vous laissez au frigo ou moi à la maison je le laisse dans le congèle Et c'est de la menthe fraîche enfin de la menthe je sais pas comment c'est marqué dessus Bref et comme tout il y avait fondu j'ai même plus le tout que le nom sur le Et en fait quand vous avez mal à la tête vous passez ça sur votre front et sur vos tempes En faisant attention à vos yeux parce que sinon ça va piquer Et franchement c'est révolutionnaire Enfin je vous dis ça aide pas mal quand t'as vraiment mal à la tête Mais enfin ça aide un petit peu à passer Mais sinon ça c'est trop bien si jamais vous avez souvent des maux de tête Et donc du coup de base pourquoi je montrais le frigo C'est pour montrer ce qui est resté Donc il nous reste ça Donc ça c'est bien pour demain la route Parfait Il nous reste la moitié Un peu moins de la moitié Et une bouteille pleine de lait Mais ça va être utilisé aussi De l'eau Des yaourts à boire de Lili Mais ça pareil dans la route c'est pas j'ai Moi je vais manger ça ce soir Ça franchement cette salade là Carrefour elle est trop bonne Et c'est bizarre parce qu'on a un carrefour par chez nous Mais c'est pas un carrefour qu'on a l'habitude d'aller Parce qu'il est plus loin de Auchan par exemple Et du coup celle là on l'apprend que quand on est en vacances Donc en fait c'est un peu notre salade de vacances Mais je pense qu'on va peut-être prendre le prix d'aller chez Carrefour et d'en acheter Parce que franchement c'est trop trop bon Il reste des knackis de Lili Mais je pense qu'on va en manger aussi ce soir Et bah des petites bouteilles d'eau pour la route parfait Donc du coup vous voyez On m'a plutôt bien géré On est plutôt contents Et donc là le bordel sur la table En gros c'est juste les petites bricoles à mettre dans les sacs Bah pour nous dans la voiture La glacière etc Et il me reste là les cartes à écrire Je vais les faire ce soir Et puis bah voilà on est bon hein Franchement on est pas trop mal Alors c'est la dernière soirée du coup on va faire quoi ce soir ? On va faire des solicons ! Du colariage ! Bon on a pas filmé tout à l'heure T'as filmé toi un peu cet après-midi ? J'ai fait un petit pain Moi j'ai fait une petite sieste J'ai expliqué j'ai proposé Voilà et du coup ce soir on a mangé tau bento J'ai même pas... Toi t'as tout expliqué Bah j'ai expliqué le temps que t'es parti On a passé la même journée dans la même maison ou comment ça se passe là ? T'es pas ensemble là ? Eh attends deux secondes ! Ok Attends va pas quand même ! Je vais t'accraper ! Arrête ! Lâche mon téléphone ! Lâche mon téléphone ! Lâche mon téléphone ! Non jamais ! Lâche mon téléphone t'as zoomé sur ta tête ! Jamais ! Qu'est-ce t'as fait ? Quoi ? Qu'est-ce t'as fait ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as zoomé sur ta tête ! Ouais ! Qu'est-ce qu'elle a ta tête ? Elle bouge ! Pourquoi elle est rouge ? Mon petit nez ! Bon allez on va l'apprendre à ne pas dépasser ! Il est là elle est rouge ! Oui c'est très bien mon bébé ! Alors regarde ! L'arc-en-ciel il est rouge ! Regarde ! C'est le premier anneau qui est là ! Ok ? Donc regarde ! Le rouge c'est ici ! Vas-y ! Tu vas tout doucement ! Il faut pas dépasser ! D'accord ? Oh la 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 ! Je flippe ! Mais il faut remplir tout doucement ! Et on va sauter ! Il va sauter ! Elle va sauter ! Elle est loin, regarde ! Elle était devant de base là ! C'est très très bien ! Mais regarde, Papa ! Il te montre ! Là, il faut que tu fasses comme ça ! Que tu colories tout l'arc-en-ciel comme ça, tout doucement pour ne pas dépasser. Ok ? Allez, vas-y, mon bébé. Prends ton temps, tout doucement. Mets bien ta main comme quand tu écris, mon cœur, parce que là, tu ne tiens pas bien ton crayon. Voilà. C'est très bien comme ça, mon cœur. Oh là là, génial ! J'arrive ! Mon bite, j'arrive, mon cœur. C'est gros, génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada